Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'en profite d'avoir du temps un petit peu avant de reprendre le travail pour vous parler du vlog d'aujourd'hui parce que j'étais censée floguer la journée d'hier et pas aujourd'hui mais pour plusieurs raisons j'y ai pas eu hier mais hier nous avons fait un cours de saut aux écuriers, je vous mettrai la vidéo de l'un des derniers passages, pas le meilleur mais c'est celui que j'ai en vidéo et suite à cette séance là, alors du coup ça nous a donné plein de pistes de travail pour travailler, donc c'est plutôt pas mal on a eu aussi un petit problème en fin de journée, alors comme vous pouvez voir sur les images, on a monté, il faisait déjà nuit donc quand j'ai remis la jument au champ, il faisait méga nuit puisque le temps que je fasse les soins, je lui mette les guettes de froid, tout ça il faisait genre nuit, nuit noire, donc j'étais avec mon portable pour faire de la lumière et Vanille qui est très intelligente, qui a 14 ans et qui n'a peur de rien, bien sûr et bien elle a vu un fantôme au moment où j'ouvrais les fils et du coup pour ouvrir le champ, c'est pas une barrière mais des fils et en fait elle s'est jetée dedans, en fait je pense pas qu'elle l'avait vue, qu'il y avait des fils parce que j'étais en train d'ouvrir mais elle s'est jetée dedans, donc je peux dire qu'elle s'est pris un petit bon coup de jus elle l'a un peu traumatisée, elle n'osait plus bouger, elle n'osait plus rentrer dans le champ j'ai réussi à la faire rentrer dans le champ, elle a dévalé la porte, enfin vraiment elle y était comme une furie j'ai eu du mal à la détacher mais après elle est quand même revenue vers moi une fois qu'elle était en liberté pour que je lui fasse des petites caresses mais du coup il va falloir que je retravaille l'entrée-sortie, c'était déjà un petit peu compliqué mais là va falloir vraiment que je le travaille, il aurait fallu que je le travaille sur le moment mais de nuit en fait ça aurait été plus contre-productif qu'autre chose j'étais toute seule, il faisait une nuit noire, je voyais à peine où est-ce que je mettais les pieds, où est-ce que je mettais les fils donc ça aurait été trop dangereux, donc c'est pas grave aujourd'hui je voulais monter, je ne monterai pas, je vais passer du temps s'il faut que je passe une heure à aller revenir dans le champ et que ça devienne plus calme, et bien on le fera donc voilà, je voulais faire un petit vlog là-dessus pour montrer qu'être propriétaire n'est pas seulement monter ni travailler à pied mais qu'on peut faire tout et n'importe quoi et voilà, voir comment j'essaye de mettre en place pour que là je devienne plus calme au moment où je passe les fils parce que là je sais que je vais galérer ce soir à la sortir mais également pour que vous, vous me donnez des conseils puisque je ne suis pas une pro rien que dans le travail à pied dans tout ce qui va être éthologie ou tous ces machins là c'est quelque chose qui est très éloigné pour moi mais j'aimerais apprendre là-dessus et me faire conseiller si vous avez des conseils par rapport à ça donc voilà, je vous mettrai les petites images et vous me direz ce que vous en pensez je crois qu'on peut dire que j'ai le meilleur look alors ça c'est genre mon t-shirt d'aujourd'hui et comme j'avais froid, bah j'ai rajouté un vieux gilet genre c'est génial je suis en jean et je vais rajouter mes boots pour aller au bain vanille et surtout, je vais prendre ça une pochette avec plein de bonbons parce que je pense que je vais avoir besoin de renforcement positif pour passer la porte je profite qu'il fasse encore jour quand j'ai récupéré vanille je me rends compte que j'ai gardé les clés de ma voiture et je n'ai pas pris la pochette à bonbons demi-tour mais oui, qu'il fasse encore jour bon, quand je l'ai ramené hier, il faisait une nuit parce que j'ai fait plus d'une heure de cours mais je me dis déjà, je vais la chercher, il fait jour là, je ne fais pas grand chose donc je vais la ramener, il fera encore jour et vous m'excuserez pour mon bouton là qui est tout moche je n'ai plus rien comment ça va la fille ? t'es crachou ? t'es déroulée ? coucou je ne sais pas où vous placez pour que vous voyez bien pour l'instant, j'ai réussi à la ramener jusque là elle est toute mignonne, elle ne bouge pas thank you Ok merci Tiens c'est parfait ça Voilà Très bien Je suis fière de toi Allez broute un petit peu Et bien Elle m'a épatée Elle a passé la barrière comme d'habitude C'est à dire en gonflant Et en n'étant vraiment pas sereine Mais je suis contente Parce que la dernière fois qu'elle a commencé à faire ça Du jour au lendemain Les trois juments du champ Se sont mis à En ronfler un petit peu bizarrement De ce côté là du champ Donc en sortant du champ qui donne sur la carrière Donc certains c'est dans la carrière La mienne c'est dans la carrière et en dehors de la carrière A côté donc à la sortie du champ Du jour au lendemain Parce que la mienne c'est plus flagrant Puisque c'est une rétroïa Qui a du mal à prendre sur elle Ou du jour au lendemain Elle s'est mise à ne pas vouloir passer les fils Elle était bloquée devant la porte Les quatre pieds ancrés dans le sol Et impossible de bouger Alors sur le moment Je n'ai pas compris Parce que c'est la seule fois Où j'ai laissé Vanille Quatre jours sans venir J'ai déjà laissé du repos Tout ça plusieurs jours Mais là vraiment quatre jours Sans que moi je vienne Parce que je n'étais pas là justement Et je me suis demandé Si ce n'était pas passé quelque chose Que ce n'était pas pris un coup de jeu Quelque chose comme ça Et au final De ce que l'ont dit les filles Non Et puis les autres juments aussi Se sont mis à avoir Être un peu Sur le qui-vive à cet endroit là Donc et bien Mystère Sauf que ça fait Déjà plusieurs mois Je dirais au moins deux mois et demi Et Vanille persiste Elle est un peu Rétissante à sortir du champ C'est à dire que On voit qu'elle prend énormément sur elle Et du coup là je suis très fière aujourd'hui Parce que là aussi Si elle lui a demandé de prendre sur elle Mais elle l'a fait Elle fait attention où elle met les pieds Puisqu'avant elle me boulait un petit peu Mais très bien Par contre là on va reprendre le chemin Et elle va se mettre à ronfler Je vais vous montrer On y va ma fille ? Vanille ? Allez Vanille ! Et voilà Et elle va faire ça En mode Je fais attention à tout ce qui se passe Mais ouais Je sais pas pourquoi Et encore maintenant Elle s'arrête pour brouter Il y a une période Où on faisait tout ça En mode très vite Parce que vraiment Il y avait un truc qui l'a stressée Je sais pas c'est quoi Allez Vanille ! C'est l'herbe à l'ébanne là Mais donc aucune idée De pourquoi Pourquoi ? Pourquoi ce comportement ? Au final je suis contente Parce que je pensais Que j'allais passer au moins 20 minutes A passer là-bas hier Au final je vais Je vais retester là ce soir En la rentrant Mais j'ai pas envie De trop La saouler avec la porte Là elle me l'a très bien fait Même mieux que d'autres soirs Donc voilà J'ai pas trop forcé là-dessus Du coup ça va nous laisser Plus de temps Pour faire un peu Travail à pied Que j'aimerais bien M'y remettre à fond Mon travail à pied Là vous allez voir Derrière celui-ci C'est un 3 ans Qui a été castré Il y a deux semaines Il me semble Il est un petit peu chaud patate Et il adore Vanille Vanille elle le calcule pas Mais lui Il est un petit peu trop à fond Oh ma fille Il te plaît pas ? Il est trop jeune ? Je suis pas quelqu'un Qui Enfin au début Si je pensais Que j'allais être Quelqu'un Qui allait mettre Vachement De produits Sur les pieds A faire attention Ah oui un petit peu A faire attention De quoi mettre l'été De quoi mettre l'hiver Tout ça Et au final Je me rends compte Que je mets pas grand chose Parce que j'ai pas besoin De mettre grand chose Je fais vraiment Par rapport A ce qu'a besoin La jument Et pas Par rapport A ce qu'on dit L'été On doit mettre ça L'hiver On doit mettre ça La jument arrive A se réguler très bien Même avec ses pieds derrière Qui sont pieds nus Depuis pas si longtemps Que ça Elle arrive plutôt bien A gérer Donc en vrai J'ai des produits S'il y a besoin Je les mettrai Mais tant qu'il n'y en a pas besoin Je vais pas en mettre Pour faire beau Allez Une brosse Que c'est trachou Trachou J'ai acheté ce bouchon Quand vanille est mouillée Ou pleine de boue Je la préserve vraiment Pour juste histoire De donner un coup de bouchon Après l'écrit Mais je suis vraiment contente Et du coup C'est une borstique Une chose aussi Que je suis pas souvent En tant que propriétaire Donc au final Je le faisais même plus Lorsque j'étais cavalier de club C'est faire l'écran Petit moment ASMR Il faut que je coupe la queue Un petit peu Je vais mettre ma petite paire De guettes préférées Celle là Elle est vraiment Je regrette tellement pas Je l'ai acheté en 10 ans J'ai essayé d'acheter Une paire de guettes Le plus aéré possible Je sais pas si vous allez bien voir L'intérieur C'est tout en mèche L'extérieur Et c'est un peu souple Enfin en gros Vraiment Trop trop bien Je les ai achetés Une trentaine d'euros Il me semble C'est des Harris Horse Et je les mets au quotidien En extérieur Sur le plat On travaille à pied Un peu partout Et ça permet Que ça chauffe pas Mais quand même Donc ils sont un minimum Protégés Et je viens de voir Ma longe Je crois que ça fait Au moins 2-3 mois Que je ne l'ai pas allongée Genre en mode longe Ça doit faire Pareil que je ne l'ai pas allongée Du coup avec un filet Et la dernière longe Je pense que ça remonte Au mois de février Genre je lui avais acheté Du coup un surfer Avec un enraînement Pessoa L'enraînement était vraiment Ouf Enfin je veux dire Avec Elle avait tout de suite Une position top Donc ça peut être bien De temps en temps Si je ne veux pas Travailler mon thé On va pouvoir travailler Enraînée Parce que ça lui permet D'avoir vraiment De l'engagement derrière Ce qui est compliqué À avoir pour moi En longe Mais clairement Avant je longeais Parce qu'il fallait Qu'elle jugement sorte Du box Parce que Il fallait qu'elle Ne passe pas trop de temps Dans le box Là maintenant Si j'ai la flemme de mon thé Si je n'ai pas le temps Et bien Elle est dehors Avec ses copines Elle fait sa vie Donc c'est vrai Que je longe moins Et ça va être moins Des longes contraintes En mode Il faut que tu travailles Il faut que tu jettes ton jus Parce que demain Sinon tu vas être un peu chaude À la monte Là maintenant J'ai un pas à la limite Pendant deux jours Ça ne va pas changer grand chose À cheval La fois d'après Donc ça c'est vraiment Du positif Par rapport à la mise au champ Mais c'est vrai Que je ne m'en sers plus Je le garde Je me dis Si jamais Par exemple Cet hiver La carrière Est pas praticable Mais que je veux Quand même travailler Ou elle travaille Sa ligne du dos Le fait d'engager Et tout Et bien je lui mettrai À ce moment là Donc c'est pas quelque chose De perdu Je suis trop contente Parce que Là de ma neige Il est ouf Ça va être bien Je vais attacher Enfin fermer La porte Au moment Il n'y a aucun problème Mais bon Je vais la fermer quand même Bon Ça doit très certainement Pas se fermer comme ça Mais bon C'est la première fois Que je le ferme Et puis c'est juste Histoire de Je ne sais pas trop Ce que je fais Si ça va être plus long Je vais mettre plus travail à pied Je pense que ça va dépendre De ce qu'elle me propose Je pense que tu regardes ma fille Allez 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Allez Tout d'huit Allez 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on broute un peu pour se donner du courage, pour repasser les fils de l'autre côté, là où ça avait posé problème du coup. Il est trop beau le ciel. Bon, elle l'a passé grave précipitamment, mais elle est restée vachement respectueuse à sa place. C'est déjà ça, hein ma fille ? C'est sympa parce qu'il commence à faire bien nuit dans les écuries. Et j'en ai plus d'électricité. En vrai, j'ai fini les soins. J'étais dans le manège, il faisait jour, là il fait déjà nuit, il est 20h. Il est 20h, il fait déjà nuit. C'est abusé. Du coup, elle a été un peu précipité pour passer la porte, mais c'est resté, je trouve, raisonnable. Et j'essaierai vraiment d'avoir quelqu'un avec moi pour tenir la porte et que je puisse rentrer, sortir, rentrer, sortir sans que ce soit trop dangereux pour moi et que les autres chevaux ne puissent pas sortir. Parce que là, du coup, il y avait un lot de jument qui était à la porte, donc ça aurait pu être dangereux. Mais voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye !